Je m'appelle Émilie, j'ai 22 ans et je suis une femme. Il y a 60 ans, Rachel Carson revendique dans son livre Printemps Silencieux le droit à un environnement sain en dénonçant les impacts des pesticides sur notre santé et sur la biodiversité. Aujourd'hui, je pars à la rencontre d'une femme en sciences engagée pour mieux comprendre la législation qui régit les pesticides et le pouvoir qu'ont les citoyens face à ça. Parce qu'il y en a plein, encore aujourd'hui, des Rachel qui changent le monde. On parle de milliers et de milliers de types de pesticides différents. À chaque repas, on absorbe une petite dose de pesticides. Mais c'est comme si on tuait une mouche avec un canon. La science ne fait pas toujours consensus. On n'a pas une législation et une réglementation qui est suffisamment fondée sur le principe de précaution. Il faudrait un virage plus drastique. C'est un peu comme les changements climatiques ou la crise de la biodiversité. On doit être optimiste. Je crois vraiment que nous, dans cette génération, nous devons venir à terminer avec la nature. Stéphane Liettes, elle m'a aidée à comprendre une des causes principales de l'utilisation excessive des pesticides, le pouvoir des lobbies. Qu'est-ce que je peux faire, moi, comme citoyenne, face à ça ? C'est vrai, quoi ? Même si on a du pouvoir, c'est quoi nos droits ? Qui est-ce qui les défend ? Moi, je pense en premier aux droits de vote. Puis quoi d'autre ? Comment est-ce que ma santé, elle est protégée ? J'ai pris contact avec le CQDE, le Centre québécois du droit de l'environnement. Et c'est Geneviève Paul, sa directrice générale, qui a accepté de me rencontrer. Alors, j'arrive chez elle. Bonjour ! Allô, Émilie ! Salut Émilie, Geneviève, enchantée ! Enchantée ! On va là-haut. Qu'est-ce que tu fais au CQDE ? Alors, je suis la directrice générale, en fait, de l'organisme, donc qui est le Centre québécois du droit de l'environnement. Et qu'est-ce que c'est la mission du CQDE ? En fait, notre mission, c'est de mettre une expertise juridique indépendante au service des citoyens et de la protection de l'environnement. Donc, en gros, c'est un organisme non lucratif, un organisme de bienfaisance qui a été créé il y a 30 ans par un groupe de juristes. Puis vraiment, notre objectif, en fait, notre vision, c'est de protéger juridiquement le vivant, nos écosystèmes. On en est loin, on a beaucoup de travail à faire, mais c'est vraiment ça, notre vision. Puis notre mission, c'est de le faire en faisant principalement trois choses, en outillant les citoyens et les citoyennes, parce que ce sont eux et elles les mieux placés pour protéger l'environnement. Donc, on les outille pour qu'ils connaissent leurs droits et la manière, quels sont les outils juridiques, finalement, pour protéger l'environnement. Ensuite, on travaille super fort pour faire évoluer le droit. Donc, au niveau des réformes législatives, des lois, pour que nos lois soient meilleures, pour qu'elles protègent véritablement l'environnement. Et enfin, quand c'est nécessaire, on va devant les tribunaux, on se présente devant des... On fait des interventions devant des instances judiciaires pour faire appliquer le droit, pour s'assurer qu'il y a un accès à la justice en matière environnementale. Est-ce que toi, tu es juriste? Oui, je suis juriste. En fait, je ne suis pas avocate, mais je dirige une équipe d'avocats et d'avocates. J'ai une formation mixte, c'est-à-dire que j'ai une formation en sciences politiques et en droit international à la base, en fait, droit international des droits de la personne. Et qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver pour le CQDE? Mon parcours, en fait, est vraiment marqué par les droits humains. Ça fait longtemps, en fait, que c'est une préoccupation pour moi que la justice sociale me tient à cœur. Et donc, j'ai toujours travaillé, en fait, dans le secteur associatif, mais d'abord pour des organisations internationales. Donc, j'ai dirigé le Bureau mondialisation et droits humains de la Fédération internationale des droits humains. C'est comme un syndicat, un petit peu, d'organismes en droits humains. C'est vraiment, je pense, 176 membres dans plus de 150 pays qui sont fédérés. Moi, je travaillais au siège international pour le bureau qu'on appelait mondialisation et droits humains. Donc, tout ce qui est mondialisation économique, les accords de commerce et de libre-échange, les mégaprojets, que ce soit miniers, textiles ou en lien avec les pesticides, des plantations de caoutchouc, etc. En fait, ce que je faisais, c'est que j'appuyais des communautés à leur demande et nos partenaires sur le terrain pour documenter, dénoncer, en fait, des violations des droits humains, pour tenter de tenir responsables les gouvernements et aussi pour pousser la responsabilité des entreprises. Dans ce cas-ci, c'était beaucoup des entreprises multinationales, y compris canadiennes, face à des situations où, finalement, les communautés se retrouvent souvent avec des situations catastrophiques sur le plan des droits humains, mais aussi sur le plan environnemental, avec de la contamination sévère, etc. Et beaucoup, beaucoup de difficultés pour accéder à la justice. Donc, ce qu'on faisait aussi, c'est de rendre leur combat visible en faisant du plaidoyer à l'international. Puis, dans ce cadre-là, pendant toutes mes années à la FIDH, ce qu'on appelle, j'ai eu la chance, en fait, de croiser vraiment des gens extraordinaires qui défendent leur communauté, souvent, en fait, au risque de leur propre vie. C'est des gens super courageux. Puis, qui rappellent aussi, finalement, l'importance de la solidarité internationale, parce qu'eux avaient besoin qu'on les aide aussi à porter leur message quand, au niveau local, c'est bloqué. Puis, après ça, je suis revenue au Canada. Puis, j'ai continué à travailler, en fait, sur la responsabilité des entreprises, mais là, en poussant sur le gouvernement canadien. Puis, finalement, j'ai voulu aller encore plus local et vraiment me concentrer là où j'habite, au Québec. Et c'est pour ça que j'ai accepté le poste. Après avoir travaillé à Amnistie internationale Canada francophone, en fait, j'ai décidé d'accepter le poste au CQDE pour revenir aussi à ma passion, une passion qui est justement l'impact des activités économiques sur les droits humains. Parce que, finalement, au CQDE, c'est aussi beaucoup ça, des dossiers dans ce genre-là qu'on doit regarder, par exemple, des mégaprojets de pipelines, des gros porcs qui peuvent affecter des espèces en voie de disparition, des projets domiciliaires, etc. Donc, on se retrouve, encore une fois, avec, finalement, cette tension, encore aujourd'hui, entre ce qu'on pense devoir être le développement et la protection de l'environnement. Alors que, selon nous, bon, les deux ne devraient pas être en opposition, mais c'est encore beaucoup ça, aujourd'hui. Puis, c'est ce qui, entre autres, me passionne dans mon travail au CQDE, c'est d'essayer de mettre de l'avant, juridiquement d'autres façons de faire pour vraiment protéger notre environnement, pour que notre développement arrête de se faire au détriment de l'environnement. Au cours de ton parcours, j'imagine que tu as vraiment eu l'occasion d'être au contact d'entreprises, du gouvernement. Est-ce que tu as eu l'impression, parfois, que c'était un enjeu d'être une femme dans ce domaine-là? – C'est une bonne question. La réponse serait clairement oui. Ça dépend des contextes, mais c'est sûr que beaucoup de contextes dans lesquels j'ai enquêté, là, j'ai le Cambodge qui me vient en tête, par exemple, où, clairement, bon, les autorités qu'on avait devant nous, c'était 100 % masculin. Évidemment, ça paraissait, en fait, que ça dérangeait qu'il y ait une jeune, en plus, j'étais jeune à l'époque, femme qui venait, finalement, poser des questions sur la manière dont il respectait, dans ce cas-ci, le droit des communautés autochtones, Bounong, au Cambodge. Mais j'ai, en fait, eu des expériences plutôt négatives à différentes reprises, parfois dans des menaces. Quand on fait des rapports qui dérangent dans les entreprises, des fois, on se fait menacer, mise en demeure, par exemple, pour diffamation. Et bien sûr, c'est important de toujours avoir un travail hyper crédible, documenté, etc. Et c'est comme ça que je travaille. C'est comme ça qu'on travaille à la FIDH et au CQDE. Mais j'ai bien vu que certains qualificatifs étaient liés aussi au fait que je sois une femme. On tentait de me discréditer. Je me rappelle d'une rencontre en particulier où j'étais en Colombie en train de faire une rencontre avec des dirigeants d'une entreprise pétrolière canadienne, mais détenue par, bon, des intérêts étrangers. Et le dirigeant, à la fin de la rencontre, au lieu de me serrer la main, m'a donné un bec sur le front. Donc, j'ai pas besoin de vous en dire plus pour vous dire qu'évidemment, ça serait parvé si j'avais été un homme. De manière générale, ça, c'est des expériences personnelles, bon, désagréables, mais ce qui marque surtout mon parcours, c'est que pour moi, c'est clair qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour que les droits des femmes soient véritablement respectés. Même quand on parle, justement, des activités économiques, les femmes sont impactées de manière différente, souvent de manière disproportionnée. Je l'ai vu dans plein de situations. Notamment dans ce cas-là, en Colombie, avec l'arrivée de cette entreprise pétrolière-là dans une région particulière qui a particulièrement affecté les droits sexuels et reproductifs des femmes dans cette région-là. C'est souvent des enjeux qui ne sont pas suffisamment documentés et c'est important d'avoir cette lunette-là féministe et cette approche-là de droits des femmes quand on regarde une situation parce qu'on la regarde différemment et on comprend mieux les enjeux et on peut mieux les prévenir, ce qui n'est pas suffisamment le cas en ce moment. Évidemment, je suis une femme et en plus, je viens de devenir maman, je suis particulièrement inquiète de la manière dont on peut utiliser aussi évidemment le droit encore aujourd'hui pour brimer les droits des femmes et je pense évidemment à ce qui est en train de se passer aux États-Unis en lien avec les droits sexuels et reproductifs des femmes, avec le droit à l'avortement. C'est évidemment quelque chose qui me préoccupe beaucoup et qui montre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que nos droits soient respectés. Ton anecdote, ça me fait vraiment penser à Rachel Carson qui justement, elle, elle a publié son livre puis en fait, comme elle se basait sur des études scientifiques, et bien en fait, le seul moyen que les industries ont trouvé, c'était de lui rentrer dedans parce que c'était une femme, parce qu'elle était lesbienne puis c'est comme assez hallucinant donc ça, ouais, c'est encore le cas aujourd'hui. Oui, puis il y a beaucoup de, on appelle ça dans notre domaine des défenseurs des droits humains, si je vous parlais des gens courageux qui datent pour leur communauté, bien souvent en fait, c'est des femmes en première ligne, c'est des femmes qui vont se mobiliser d'abord pour protéger l'eau parce qu'elles sont peut-être plus consciences de la valeur de l'eau parce que ce sont elles qui s'occupent des enfants, etc. Donc, j'ai souvent vu, même devant l'armée en Équateur, les femmes faire la première ligne en fait, mais elles sont aussi, bon, c'est ça, victimes des discours qu'on entend puis pas juste des discours parce qu'il y a beaucoup d'assassinats, de harcèlement judiciaire, bref, il y a beaucoup de violations à l'encontre des défenseurs des droits humains et les femmes en souffrent aussi beaucoup et on entend encore beaucoup, beaucoup de narratifs qui visent à polariser et à stigmatiser ces gens en les traitant d'anti-développement, de bon, de plusieurs noms et malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on observe juste en Amérique latine ou en Asie. Je pense qu'on se rappelle là très récemment de la bataille, en fait, entourant Énergie Saguenay, un gros projet, Gazoduc Énergie Saguenay et nos partenaires au Saguenay en région étaient lascives d'une forme d'intimidation finalement dans le discours public où on a tenté de les stigmatiser. Donc, je pense que personne n'est à l'abri de ça puis c'est vraiment important d'en être conscient. Tout à l'heure, tu m'as parlé qu'au CQDE, vous aviez une expertise indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, dans ma tête, c'est sûr que j'imagine que le droit, il est d'office indépendant. En fait, il y aurait deux volets à ta question. La première, par rapport au CQDE, vraiment, c'est que dans le fond, on est un organisme de bienfaisance. Donc, en ce sens-là, on est le seul au Québec à offrir, quand je dis une expertise indépendante, c'est qu'on est le seul à être un organisme de bienfaisance qui travaille dans l'intérêt du public en offrant une expertise en matière de droit de l'environnement. Après, il y a des cabinets spécialisés en droit de l'environnement, mais ce sont des cabinets privés qui ont, par exemple, donc des clients. Au CQDE, vraiment, on travaille uniquement dans l'intérêt du public, on n'en tire aucun bénéfice pécunier. On est un organisme à but non lucratif, on ne travaille pas pour générer du profit et on travaille en fait avec un seul objectif en tête, remplir notre mission qui est, comme je disais, protéger le vivant, protéger nos écosystèmes et outiller les citoyens. Donc, en ce sens-là, je considère qu'on est indépendant. Après, est-ce que le droit est indépendant? Je dirais qu'il n'est ni neutre ni indépendant. Je pense que des fois, il y a une espèce d'aura peut-être autour du droit où on pense que le droit est forcément neutre. Moi, j'ai une perspective vraiment différente là-dessus. Pour moi, c'est très, très clair que le droit est influencé par les structures de pouvoir en place et le droit, ça veut aussi le reflet de nos sociétés qui évoluent. Donc, le droit change avec les sociétés qui évoluent et pour le voir, il suffit de regarder justement le progrès qu'on a entre autres fait aussi au niveau des droits des femmes, par exemple, droits de vote, etc. Ça a évolué à mesure que les valeurs sociétales changeaient aussi. Donc, pour moi, le droit, c'est en constante mouvance et il est comme le résultat des forces de la société. Ça fait que c'est pour ça que c'est super important qu'il y ait une participation citoyenne forte pour pouvoir influencer le droit. Quand tu parles de participation citoyenne, est-ce que tu penses justement au droit de vote? Oui, c'est une bonne question. J'y pense clairement. Oui, c'est super important, je pense, d'exercer son droit de vote parce qu'au final, on élit les personnes qui vont ensuite écrire et modifier et abroger les lois. Et ça, ces lois-là ont un impact direct dans nos vies. Donc, c'est super important et on peut avoir une influence justement en choisissant des personnes, des candidats, qui représentent nos valeurs et qu'on pense qu'ils vont pousser le droit dans la direction qu'on aimerait qu'il aille. Donc, oui, certes, mais il y a aussi d'autres façons en plus du droit de vote vraiment d'exercer une participation citoyenne. Et on peut, je pense, je sais que le droit c'est complexe et je comprends vraiment le citoyen et la citoyenne de se dire mon Dieu, mais c'est bien trop compliqué. Même moi, quand j'ai commencé justement à m'intéresser plus au droit de l'environnement au Québec, je me disais, OK, c'est super compliqué, c'est long, c'est ardu. Mais il y a des façons de s'approprier le droit et de l'exercer aussi au-delà du vote. Et je pense que c'est important. Puis les initiatives qu'on a, qu'on voit, citoyennes qui fonctionnent sont super impressionnantes et ça peut faire boule de neige après. Puis on le voit des fois quand des citoyens réussissent à faire bouger leur municipalité. Je le sais parce que le lendemain dans notre boîte courriel au CQDE, on a des citoyens de d'autres municipalités qui nous écrivent pour nous dire moi, je fais comment pour que ma municipalité fasse la même chose, adopte le même règlement. On le voit aussi que le droit peut être un outil puissant. On pourrait en discuter longtemps, mais que les citoyens ont tout intérêt à saisir. Tu me parlais de ceux qui écrivent les lois, mais c'est qui qui écrit les lois? Puis j'ai aussi envie de te demander, c'est quoi ta définition du droit finalement? Donc peut-être qu'on peut commencer par la définition du droit. Souvent, on fait référence au droit comme l'ensemble des règles juridiques dont on se dote comme société pour régir nos rapports sociaux. Si je dis ça plus simplement, c'est un petit peu les règles qu'on se donne pour ne pas qu'il y ait de chicanes de voisins, par exemple. C'est des règles de conduite communes. On s'entend sur certaines règles pour prévenir les conflits, la violence, pour assurer le vivre ensemble. Ça, c'est la définition un peu plus théorique. Moi, c'est justement un outil puissant qui a accompagné et qui va continuer d'accompagner les luttes sociales pour concrétiser les avancées sociales et environnementales. J'ai inclus les deux ensemble pour venir finalement des fois asseoir, consacrer des droits un peu, vraiment les protéger encore davantage, les enchasser, comme on dit, et faire progresser le respect des droits humains, le respect de notre environnement. Je l'ai dit tout à l'heure, le droit est constamment en mouvance, en changement, mais pour moi, il est aussi constamment sous pression. Et c'est pour ça que pour moi, la frontière est très, très, très mince entre le droit et la politique. Oui, le droit évolue en fonction des valeurs de la société, mais il y a toujours beaucoup, beaucoup d'influences des structures de pouvoir, des lobbies, des entreprises qui très, très souvent, en tout cas, dans tous les cas de figure que j'ai vus depuis au moins 15 ans, vont s'assurer que le droit ne progresse pas dans une direction qui les contraigne davantage à des normes. C'est vraiment très, très rare. J'en ai rencontré quelques-unes, mais c'est quand même très rare qu'il y a des entreprises notamment multinationales, mais qui vont être d'accord pour plus de réglementation. Et c'est sûr, elles vont exercer leur droit de dire qu'elles ne sont pas d'accord et utiliser tout leur poids pour le faire. Donc, la vaste majorité va plaider pour des normes volontaires. C'est pour ça que je dis que c'est toujours en tension et j'y reviens. Super important que les citoyens s'impliquent. C'est qui qui chapote ce droit-là au Québec? C'est qui qui subit cette pression-là, finalement, des lobbies industriels? Bonne question. Puis ça va me permettre aussi de répondre à qui écrit les lois. Droit, je pourrais le résumer de trois manières. Il y a trois branches. C'est ce qu'on appelle la division des pouvoirs. Il y a la branche législative, la branche exécutive et la branche judiciaire. La branche législative, c'est eux qui écrivent les lois, c'est par exemple le Parlement canadien ou l'Assemblée nationale du Québec. Là, c'est ce qu'on appelle le législateur. Donc, c'est ceux qu'on élu, qu'on va élire, qui peuvent adopter des nouvelles lois, les modifier, les abroger. Ensuite, tu as la branche exécutive. Grosso modo, ça, ça fait référence aux ministres à la fonction publique, entre autres à certaines commissions qui sont chargées d'appliquer puis de faire respecter les lois. Ça, c'est la branche exécutive. Et enfin, la branche judiciaire, c'est quand il y a un problème, qui tranche. Donc, ce sont les tribunaux. C'est la branche qui est responsable d'administrer la justice pour s'assurer que les différents, quand il y en a, sont résolus, que les crimes font l'objet de poursuites qui sont considérées équitables, conformes à notre structure juridique, etc. Donc, finalement, les tribunaux tranchent en interprétant la loi quand il y a un conflit, quand il y a un litige. Puis là, bien évidemment, il y a toute une hiérarchie de tribunaux au Canada jusqu'à la Cour suprême du Canada. Donc, les trois branches, on les a aussi au Québec. Leur rôle va différer au Canada en fonction de ce qu'on appelle le partage des compétences entre les différents paliers. Donc, si on prend, par exemple, le domaine des pesticides, c'est une compétence qui est partagée entre le gouvernement fédéral, le gouvernement provinciaux et les instances municipales. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, le fédéral, lui, c'est celui qui est responsable de l'homologation, par exemple, des produits antiparasitaires, de leur fabrication, emballage, étiquetage, importation, exportation. Le provincial, lui, va gérer la distribution, le stockage, le transport, son utilisation. Puis, enfin, les municipalités peuvent être complémentaires et même voire plus strictes que ce que gère le provincial, par exemple, parce que leur pouvoir de réglementer en matière environnementale est reconnu. Puis ça, c'est important parce que des fois, et ça se comprend, certaines municipalités peuvent être frileuses, si elles vont brandir la menace de poursuite ou autre, mais elles ont un pouvoir de réglementer en matière environnementale qui est reconnu, principalement par rapport à l'utilisation des pesticides en milieu urbain. Et la Cour supérieure du Québec, là, encore en 2020, est reconnue encore une fois. Puis c'était dans une décision contre une petite municipalité qui adoptait un règlement qui interdisait, bon, les pesticides. Puis l'entreprise de traitement de pelouse contestait la validité du règlement adopté parce qu'évidemment, elle disait, bien, moi, j'ai plus de business, là, j'ai plus de clients dans cette municipalité-là. Je ne pourrais pas vendre mon produit. Tant que ce n'est pas irréconciliable ou en contradiction avec la législation fédérale ou provinciale, ça peut être complémentaire. Donc, les municipalités peuvent restreindre l'utilisation de pesticides en respectant les compétences, toujours. Donc, si je comprends bien, un citoyen qui vote, finalement, il est en lien direct avec des paliers au niveau du gouvernement. Et les élus, ils ont une marge de manœuvre, là, pour prendre des décisions aussi par rapport aux pesticides. Ah oui, tout à fait. En fait, ce sont les personnes qu'on décide d'envoyer au Parlement canadien, à l'Assemblée nationale ou dans nos conseils de ville, dans les conseils municipaux, qui exercent ces compétences-là. Donc, ils peuvent décider, bien, j'adopte une nouvelle loi, je renforce la loi sur la santé ou je décide de ne pas homologuer tel produit si je suis au niveau fédéral ou je décide d'interdire l'utilisation de tels pesticides. C'est eux qui font partie des commissions parlementaires ou des comités qui étudient les projets de loi qui sont soumis. donc, le législateur dont on parle, ce sont les personnes pour qui on vote et donc, c'est pour ça que je dis que c'est d'autant plus important d'exercer notre droit de vote puis si ce sont des questions qui sont importantes pour nous, bien, de choisir des personnes qu'on sait qui vont représenter un intérêt public qui est favorable, dans mon cas en tout cas, à la protection de l'environnement puis de la santé et des droits humains. Dans le fond, oui, on peut voter pour les élus qui ont un discours plus ou moins en lien, en fait, plus en lien avec nos valeurs que pas. Est-ce que je peux aussi leur écrire, je ne sais pas, comme envoyer un courriel pour leur parler de moi, mes préoccupations? Oui, vraiment, je pense que ce serait une excellente idée. Il faut qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses à le faire. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, je le sais, on a plein de témoignages qui nous montrent à quel point ça compte quand on écrit. Souvent, même moi, on pense que ça ne change rien ou on se sent que c'est un petit peu trop loin de nous. C'est sûr, c'est un petit peu plus facile des fois de saisir notre conseiller ou conseillère municipale, mais j'invite tout le monde à le faire à tous les paliers aussi. Écrivez à vos députés, à vos élus, téléphonez, demandez une rencontre. Ils ont des plages horaires spécifiques, ils ont des journées où qu'ils passent, qu'ils et elles passent dans leur circonscription pour rencontrer les gens qu'ils représentent, qu'ils et elles représentent. Donc, c'est vraiment important et on le sait que justement, quand les citoyens et les citoyennes font des demandes, partagent des préoccupations, ça a beaucoup de poids, beaucoup plus qu'on pense. Et si en plus, on est nombreux et de manière répétée à le faire, c'est sûr que le message passe davantage. Et il faut garder en tête aussi que ces personnes-là, très souvent, veulent être élues à nouveau. Et on a des cycles très courts quand même. Ça va vite, ça passe vite et donc, elles et elles ont ça aussi en tête. Donc, elles vont prendre le temps de vous écouter. Vous pouvez exiger un suivi. Qu'est-ce qui a été fait à la suite de la rencontre? Je suis préoccupée par tel enjeu. C'est vraiment important d'interpeller, en fait, vos élus. Et je dirais aussi, si on sort de la branche, disons, bon, législative et qu'on va dans la branche exécutive, donc la fonction publique, les ministères et tout, parce qu'ils sont quand même chargés d'appliquer les lois, bien, c'est important aussi de saisir, d'écrire au ministère, d'appeler, d'interpeller la fonction publique aussi quand on pense que ce soit le ministère de l'Environnement ou autre qu'ils ne remplissent pas leurs fonctions. On a le droit aussi de faire ça. Ouais, je vais écrire un courriel. Super! Donc, en plus de ces moyens-là, il faut aussi saisir toutes les opportunités de participer aux consultations publiques qui sont menées par les gouvernements, comme par exemple sur les questions des pesticides. C'est vraiment important de faire entendre votre voix si c'est quelque chose qui vous préoccupe et ça fait une différence. Et on le voit dans certaines consultations. Des fois, même, ça retarde la décision parce que là, le gouvernement voit bien que ce sont des préoccupations importantes pour la population. Donc, ils n'ont comme pas le choix finalement soit de ralentir ou soit de dire « Oups, il faut que j'ajuste le tir parce que là, je pense que je suis en train d'aller trop vite et la population ne se sent pas véritablement consultée. » participer, participer, participer aux consultations publiques. Il y a aussi des commissions parlementaires et là, vous pouvez avoir une participation indirecte en devenant par exemple membre d'organisme. Bon, là, je vais prêcher pour le CQDE. Vous pouvez devenir membre du CQDE, mais vous pouvez devenir membre d'autres organismes aussi qui travaillent sur des questions qui vous intéressent et ces organismes-là peuvent, comme c'est le cas pour le CQDE, être invités à faire des représentations devant des commissions parlementaires où on présente justement donc notre analyse, notre point de vue, nos recommandations sur des projets de loi. Si on pense aux pesticides, en quoi l'utilisation des pesticides, c'est un enjeu qui est lié à nos droits parce qu'il y a plein de droits et je ne les connais en fait quasiment pas. En fait, c'est un enjeu directement lié aux droits humains qui affecte plein de droits humains. Je vais donner des exemples évidemment, mais je pense que c'est très clair et Rachel Carson, c'est quand même incroyable déjà en 1962. Donc, ça fait longtemps. Déjà, démontre bien aussi dans le printemps silencieux sans utiliser le langage droits humains, mais elle démontre bien à quel point ça affecte différents de nos droits que ça soit par la contamination de l'eau, du sol, des écosystèmes, évidemment de notre corps, de notre santé. Et donc, c'est évidemment très clair qu'il y a un impact sur le droit à la santé. C'est un droit humain, un droit fondamental, le droit à la santé, de la même manière que le droit à l'alimentation, à une alimentation saine et suffisante. En droits humains, ces droits-là sont placés sur un chapeau plus large qu'on appelle le droit à un niveau de vie adéquat. Et ça, ça comprend donc, par exemple, justement, le droit à l'alimentation. Mais je pense aussi à d'autres droits comme le droit pour le public d'être informé. je pense que là, on a vraiment dans cette industrie-là en particulier vraiment de nombreux exemples scandaleux, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, où finalement, on peut tirer la scène d'aliment et dire, OK, le public n'est pas suffisamment informé. Puis c'est notre droit d'être informé dans ce qu'on appelle des décisions qui peuvent affecter nos vies finalement. Le droit d'être informé aussi des prises de décisions publiques, politiques, etc. Donc, la consultation, le droit à la participation. Donc, ça, ce sont des exemples de droits humains. Et bien sûr, je ne peux pas ne pas mentionner le droit à un environnement sain qui est aussi compris dans certains pactes internationaux qui n'étaient pas reconnus jusqu'à tout récemment par les Nations unies comme tel, comme un droit fondamental vraiment explicitement, officiellement nommé. Mais ça, c'est fait depuis l'année dernière. Donc, c'est vraiment reconnu et le Canada l'a aussi reconnu comme un droit fondamental, comme un droit humain. Le droit à un environnement sain. Et ça, évidemment, je pense que Rachel Carson le démontre aussi, mais à quel point une utilisation excessive de pesticides ou une utilisation qui n'est pas faite de manière à préserver nos droits, le droit à la santé, etc., a aussi un impact considérable, évidemment, sur la biodiversité, notamment. Et donc, Paris Cochet aussi sur notre droit à un environnement sain. Et ce droit-là est pour nous, mais aussi pour les générations futures. Tu me parlais du droit à l'information et qu'il y a plusieurs exemples qui démontrent qu'il n'y a pas assez d'informations. Est-ce que tu en aurais à me donner? En fait, je pense à de nombreuses mobilisations, que ce soit au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde, où finalement, les citoyens et citoyennes ne se sont pas sentis suffisamment consultés et informés avant qu'une décision, par exemple, d'homologation soit prise. Je pense, entre autres, que certains des gros procès aux États-Unis ont mis en relief à travers les Monsanto Papers, des stratagèmes absolument immoraux, les mots me manquent, mais pour faire ce qu'on appelle des études fantômes où finalement, on a demandé à, si je ne me trompe pas, c'était des employés de l'agro-industrie, d'écrire des études. Puis après ça, on a rémunéré des scientifiques pour cautionner ces études-là. Et donc, finalement, venir biaiser les processus d'approbation au niveau gouvernemental, ça, c'est clairement, pour moi, une faillite des gouvernements de respecter leurs obligations vis-à-vis du public, que ce soit vis-à-vis du droit à la santé du public, mais aussi le droit d'avoir l'information nécessaire pour comprendre ce qui se passe dans nos vies. C'est de la même manière, par exemple, au niveau de l'étiquettage. Est-ce qu'on a assez d'informations pour faire des choix éclairés par rapport à notre alimentation? Ce sont des exemples, finalement, de ce droit-là Tu me parlais de plusieurs droits et notamment le droit à l'alimentation puis j'imagine que le droit à l'alimentation au pesticide, c'est très en lien. Oui, c'est en lien puis pour le comprendre, je pense qu'il faut comprendre c'est quoi le droit à l'alimentation. Ce n'est pas nécessairement l'obligation pour le gouvernement canadien ou pour les gouvernements de mettre une assiette remplie de nourriture sur ta table trois fois par jour. Ce n'est pas ça que ça implique l'obligation internationale que les États ont de respecter le droit à l'alimentation. Ce que ça veut dire, le droit à l'alimentation suffisante, c'est que les États doivent garantir qu'on peut, comme population, disposer de la nourriture nécessaire pour atteindre un niveau de vie suffisant. Je vais parler du niveau de vie adéquat ou suffisant. Donc là, ici, je pense que c'est important de comprendre puis c'est souvent ça aussi pour les droits humains, surtout les droits qu'on appelle économiques et sociaux et culturels, c'est qu'on ne parle pas juste de quantité ici de nourriture mais aussi de qualité. Et donc, les experts, disons, en droits humains, mais aussi les comités qui sont chargés de s'assurer que si les États respectent les obligations internationales, ont vraiment explicitement dit ça, ça veut dire une nourriture exempte de substances nocives et donc de pesticides. C'est une obligation que les États ont de s'assurer que ce qu'on mange, c'est de la qualité. Puis il y a différents critères à regarder pour voir si notre droit à une alimentation saine suffisante est respecté. Je ne vais pas passer en revue tous les critères mais peut-être en nommer certains qui peuvent être intéressants pour vraiment comprendre les dimensions et à quel point c'est large ce qu'on s'attend et que l'État fasse. D'abord, il faut que la nourriture soit disponible. Il faut qu'il y ait les ressources nécessaires comme je le disais pour qu'une alimentation saine soit disponible. Donc, dans ce sens-là, l'impact de l'utilisation des pesticides que Rachel Carson démontrait déjà il y a plusieurs décennies sur l'eau, le sol, etc., ça vient directement affecter la disponibilité de la nourriture parce que dans de nombreux pays, là, on se retrouve avec des communautés souvent de petits fermiers qui ne disposent plus des ressources nécessaires pour pouvoir cultiver une nourriture saine. On parle d'accessibilité. Ça, c'est souvent un terme qui revient en droits humains. Il faut que la nourriture soit accessible en termes physiques, OK, puisque toi, tu as un lieu pour aller en acheter ou en produire, mais aussi sur le plan économique. Ce que je pense qui est intéressant de mentionner ici, c'est que, et ça, ça a été reconnu entre autres par un expert indépendant aux Nations Unies qu'on appelle un rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, oui, les nouvelles technologies et l'utilisation de pesticides ont peut-être permis d'accroître la production de l'alimentation. C'est un argument qu'on entend souvent. On a vraiment besoin de pesticides pour produire, mais à un prix très élevé et au détriment de nos droits. Et ça n'a pas permis d'éliminer la faim dans le monde. Et notre dépendance aux pesticides, notamment aux pesticides dangereux, vient directement porter atteinte à notre droit à une alimentation suffisante puis à notre droit à la santé, comme je le disais, puis à notre droit à un environnement sain. Donc, à quelque part, les pesticides sont à l'origine de nombreux dommages qui viennent directement affecter nos droits et en ce sens-là, le critère d'accessibilité n'est pas forcément rencontré. Un autre critère important, c'est la durabilité. Puis ça aussi, je pense que c'est super important qu'on le garde en tête, surtout avec l'état de nos sols actuellement, avec la crise de la biodiversité et la crise climatique. Ce n'est pas juste d'avoir de la nourriture maintenant, c'est que les générations futures puissent en avoir. Puis aujourd'hui, il est très clair que les pesticides peuvent persister dans l'environnement pendant plusieurs décennies et qu'ils représentent, et là, je cite la rapportante spéciale des Nations Unies, une menace globale pour tout l'écosystème dont dépend la production alimentaire. C'est comme le chat qui se mord la queue. Un usage excessif et abusif vient finalement entraîner toute une chaîne de contamination et donc réduire la biodiversité. Et donc, on accroît la crise de la biodiversité, mais aussi finalement une crise, on peut exacerber une crise alimentaire. En ce sens-là, c'est juste certains exemples qui montrent que c'est complexe, le droit à l'alimentation saine, puis ça exige des États qui le pensent de manière plus globale et de manière préventive. Qu'est-ce que... OK, c'est quoi le système d'alimentation et qui prennent les mesures nécessaires pour protéger puis garantir la sécurité alimentaire. Je le disais, pour qu'on ait des produits alimentaires sans danger, sans pesticides, de bonne qualité. Puis là, je ne vous parle même pas de la problématique où dans... Et c'est bien documenté notamment en Amérique latine, mais où finalement, certains États exportent leurs pesticides qu'eux n'autorisent même plus dans d'autres pays. Donc, par exemple, au Brésil, on utilise beaucoup de pesticides qui sont interdits ailleurs et où là, on voit encore plus de problématiques liées à la santé puis l'alimentation comme des taux d'empoisonnement, de contamination de l'eau, etc., beaucoup, beaucoup plus élevés. À des taux plus élevés que ce que nous, on permettrait au Canada, par exemple, et en Europe. Est-ce que quand tu dis qu'ils exportent leurs pesticides, est-ce qu'ils exportent les aliments qu'ils ont produits sur leur territoire? Les pesticides directement. En fait, des pesticides considérés dangereux qu'on n'autoriserait plus, par exemple, en Europe, on les exporte dans d'autres pays qui, eux, vont les accepter. Et donc, ils vont les utiliser pour leur culture, l'agriculture. Voilà. J'ai l'impression qu'en fait, si on impacte l'environnement, il n'y a pas le choix, finalement, que ça touche à notre droit humain. Oui, c'est un super bon point parce qu'une des premières choses qu'on apprend, en fait, quand on étudie le droit international des droits humains, ça peut paraître hyper basique, mais dans le fond, c'est vraiment important, c'est l'interdépendance entre les droits. Justement, ça veut dire que souvent, l'exemple qu'on donne, c'est tu n'iras pas voter si tu as faim. Oui. Si tu as d'autres préoccupations, si tu n'as pas de logement, tu n'iras pas exercer ton droit de vote. Mais ça, c'est l'exemple un peu simpliste, évident qu'on utilise, mais les interactions, en fait, c'est démontrer que les droits sont interdépendants, interreliés, et c'est comme ça qu'il faut regarder aussi les problématiques pour justement pouvoir éviter qu'il y ait des violations de nos droits et pouvoir être dans une véritable prévention. Puis c'est en gardant cette approche-là en tête, puis il y a ce qu'on appelle une approche fondée sur les droits et on encourage les États à adopter une approche fondée sur les droits humains qui est une approche où on va regarder, bon, est-ce qu'il y a de la discrimination dans ce qu'on fait? Évidemment, on porte une attention particulière aux groupes vulnérables. Dans ce cas-ci, pour les pesticides, les femmes enceintes, les enfants, dans certains pays, les communautés autochtones parce que c'est beaucoup de monocultures, puis ça, j'ai l'ai vu en Colombie, entre autres, viennent s'installer aux abords de là où vivent des communautés autochtones ou alors ça fait en sorte que celles-ci sont déplacées de leur territoire et donc elles doivent vivre avec, finalement, à côté d'une utilisation importante de pesticides. Ça leur crée aussi, évidemment, des problèmes au niveau de la santé. Donc oui, effectivement, que ce soit le droit à l'environnement sain en lien avec notre droit à la santé, le droit à l'éducation, nos droits sont interreliés puis on va être tous gagnants puis gagnantes, en fait, si on approche ça avec cette lunette-là plus large. Et on peut approcher ça avec cette lunette et est-ce que finalement, au Canadien, au Québec, c'est des droits qui sont protégés? Selon moi, pas suffisamment. Bon, là, on pourrait en jaser longtemps, mais c'est sûr qu'on a, bon, on a certains documents au Canada, la Charte des droits, la Charte des droits et libertés au Québec, mais souvent, ces chartes-là vont protéger ce qu'on appelle en droits humains les droits dits civils et politiques. Donc, on va protéger d'emblée plus le droit à la vie et à la sécurité, le droit de ne pas te faire tuer, le droit à la liberté d'expression et d'opinion. ça, ce sont des droits qui sont protégés, mais les droits comme qu'on dit plus sociaux, économiques et culturels, eux, ne sont pas, selon moi, suffisamment protégés ici. Ils sont, ils devraient faire l'objet de reconnaissances officielles dans les chartes et bon, il y a des juristes en droits humains et j'en suis qui le demandent. Là, depuis plusieurs années, il y a une reconnaissance claire et formelle des droits qu'on dit économiques et sociaux et culturels dans la charte, donc on modifie les chartes en ce sens-là. C'est sûr qu'on peut aller chercher une protection indirecte. Là, c'est des stratégies de juristes un peu, mais en disant, et c'est ce qui est fait, par exemple, en ce moment, face à la crise climatique, il y a certaines démarches judiciaires où on dit, par exemple, on poursuit le gouvernement canadien pour son inaction climatique, OK? Et certains jeunes vont dire, bien, ça va affecter mon droit à la vie et à la sécurité. On va y aller par les droits qui sont protégés dans les chartes, mais il n'y a aucune raison pourquoi on ne protégerait pas aussi ces droits-là de manière formelle. Donc, de manière générale, non, pas suffisamment protégés. au-delà des textes, je vous dirais. Ils ne sont pas suffisamment protégés non plus, évidemment, parce que, bien, je pense que là, ce balado-là va discuter de toutes les facettes pour expliciter ces violations-là, mais que ça soit, même ne serait-ce qu'avec le processus d'évaluation des pesticides, c'est un processus qui est critiqué de toutes parts, même par les vérificateurs généraux du Canada, par de nombreux scientifiques indépendants, à différents niveaux, je pense, l'État, que ce soit au niveau du gouvernement fédéral ou provincial, faillit à son obligation de protéger nos droits et de s'assurer que vraiment, c'est ça sa priorité, même que parfois, nous, on va dans la mauvaise direction. En fait, le gouvernement considère augmenter des limites maximales de résidus de glyphosate, tandis qu'ailleurs dans le monde, on tente de légiférer de plus en plus de manière stricte parce qu'on reconnaît les dangers pour nos droits humains, les dangers pour la biodiversité. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire pour que moi, comme citoyenne, je sente que l'État respecte mes droits en ce qui concerne l'utilisation des pesticides sur nos territoires. Admettre une tolérance, c'est autoriser la contamination des denrées alimentaires destinées au public dans le but d'accorder aux producteurs et aux industries de transformation le bénéfice d'un moindre prix de revient. C'est aussi pénaliser le consommateur en lui faisant payer l'entretien d'une police économique chargée de veiller à ce qu'on ne lui administre pas de doses mortelles de poison. Mais, étant donné le volume et la toxicité des ingrédients agricoles actuels, ce travail de contrôle demanderait pour être bien fait des crédits qu'un nul assemblé n'osera jamais voter. En conséquence, la police est médiocre et le consommateur est à la fois pénalisé et empoisonné. Quand tu parlais tout à l'heure d'implication citoyenne, je pense, au procès citoyen contre les industries des pesticides qui ont eu lieu, notamment aux États-Unis, est-ce que tu penses que ces mobilisations-là citoyennes, ça peut inciter le gouvernement à plus protéger, finalement, nos droits? Ah oui, c'est clair que ça a contribué. Je pense que ça contribue définitivement à sensibiliser. On ne devrait pas nécessairement, on ne devrait pas avoir à se rendre là. Pour moi, quand on se rend devant les tribunaux, puis c'est la même chose au CQDE qu'on dit, quand on doit se rendre à poursuivre un gouvernement ou tenter de poursuivre une entreprise, c'est parce que quelque part, il y a quelqu'un avant qui n'a pas fait son travail. Parce que normalement, on devrait avoir les lois, les règlements nécessaires pour protéger nos droits, notre droit à la santé, etc. Donc, c'est un dernier recours des tribunaux. C'est très difficile pour les victimes, mais oui, ne serait-ce qu'avec tout ce qui a été révélé dans les Monsanto Papers et autres, ces démarches-là ont définitivement contribué à mettre de l'avant la problématique, l'urgence d'agir, à nous sensibiliser, d'une part, puis d'autre part, pour exercer nos droits, au bout de compte, il y a un dicton, donc je vais traduire de l'anglais, mais je vais le dire en anglais, puis « there is no right without a remedy ». Ce qui démontre qu'on peut vraiment, vraiment, vraiment exercer notre droit quand ça ne marche pas les lois, par exemple, c'est qu'on a un recours qu'il soit justiciable, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire qu'on puisse aller le clamer quelque part, le réclamer justice devant une quelconque instance. Là, j'ai du tribunal, mais ça pourrait être autre chose. Ça, c'est un recours. Est-ce que j'ai une voie de recours ? Est-ce que je peux faire quelque chose quand mon droit c'est difficile pour les droits économiques, sociaux et culturels comme le droit à la santé. C'est difficile d'aller devant un tribunal et dire « mon droit à la santé n'a pas été respecté ». On a beaucoup de travail à faire, je pense, pour qu'il y ait une plus grande justiciabilité de ces droits-là devant les tribunaux. Je pense aussi qu'on pourrait s'inspirer de la jurisprudence ailleurs dans le monde qui, dans certains pays comme Afrique du Sud, Haïne, Colombie, ont une jurisprudence vraiment intéressante sur ces enjeux-là. Mais oui, définitivement, les procès, les méga-procès aux États-Unis ont contribué. Ne serait-ce que aussi parce que certains, là, très récemment, en fait, ont obtenu gain de cause, finalement. Certaines personnes qui se disent victimes des pesticides, je pense notamment aux travailleurs, dans un contexte professionnel, qui ont réussi à obtenir gain de cause devant les tribunaux. Puis là, ça vient ouvrir la porte à une foule d'autres procès puis à des milliards potentiellement en indemnisation de la part des entreprises. Donc, vraiment, là, on peut dire que ça fait bouger les choses puis ça a eu un impact. Quand tu parles de la jurisprudence, ça veut dire quoi? Oui, en fait, merci de me poser la question. Bien, la jurisprudence, de ma très résumée, c'est quand on fait référence, dans le fond, aux décisions que les tribunaux ont rendues. Les jugements, les arrêts, tout ça, cette espèce d'ensemble-là, c'est de la jurisprudence. Ça fait que c'est vraiment lié à la branche dont je parlais tout à l'heure, qui est la branche judiciaire, les tribunaux. Les tribunaux rendent des décisions puis ces décisions-là, quand on dit « font jurisprudence », c'est qu'ils font avancer les choses. Puis, parfois, justement, quand c'est la première fois qu'on a une décision sur un enjeu, dans tous les cas, les décisions, c'est de la jurisprudence, mais il y a aussi une expression qu'on utilise puis on dit « ça fait jurisprudence ». OK, pour dire que ça fait avancer le dossier. Oui, exactement. On parlait des types de procès que les citoyens, ils engagent. Ça ressemble à quoi, ces procès-là, en ce moment? Oui, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, 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 beaucoup à travers le monde, surtout aux États-Unis. Si on essaie de les recenser, bon, moi, ça serait impossible. Je pense qu'il y en a vraiment beaucoup, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y en a d'abord plusieurs en lien avec des personnes qui se considèrent directement affectées par les conséquences d'avoir été en contact avec les pesticides sur leur santé. Beaucoup de personnes atteintes de cancer. Je pense, par exemple, à surtout des travailleurs agricoles ou des membres de communautés avoisinantes qui vivaient proche d'un champ. Ensuite, de manière intéressante, on voit quand même aussi des démarches judiciaires. C'est que ce n'est pas des procès, mais c'est quand même une démarche devant un tribunal pour contester, par exemple, quand un gouvernement homologue un pesticide. C'est ça, on voit de plus en plus de démarches qui disent « Moi, ça, ça n'aurait pas dû être homologué. » Je conteste cette décision-là. Je veux qu'elle soit révisée. Puis, il y a aussi certaines plaintes qui sont en lien avec l'obligation de divulguer au public des informations sur l'utilisation des pesticides ou même sur de la publicité mensongère. Il y a certaines approches comme ça aussi qui font partie, disons, d'une autre catégorie de plaintes. Mais celle qu'on voit vraiment le plus souvent, c'est la première. Comme je disais, par exemple, et je vais donner cet exemple-là parce que c'est récent et ça peut vraiment faire une différence dans la vie de milliers de personnes qui envisagent aussi de porter plainte ou qui ont déjà porté plainte, c'est l'exemple du retraité aux États-Unis, M. Edwin Hardeman, qui attribue son cancer, un lymphome non-nuchkinien, au désherbant Roundup après que lui, il a utilisé sur, il y avait une grande propriété pendant 25 ans. Puis lui, c'est son procès de mon compte Monsanto qui est maintenant détenu commencé par Bayer. Ça aura duré 7 ans puis ça vient de se solder tout récemment quand la Cour suprême des États-Unis a refusé d'entendre l'appel de l'entreprise. Donc, ça venait clore le dossier puis l'entreprise en principe, sauf erreur de ma part, doit payer 25 millions de dollars à M. Hardeman. Mais ça vient aussi justement ouvrir la porte à des milliers d'autres procès demandes d'indemnisation qui sont similaires, disons, à celles de M. Hardeman. Je pense qu'il faut aussi mentionner que même si, bon, ça c'est une bonne nouvelle pour M. Hardeman, pour la justice de manière générale, en parallèle, il y a quand même souvent encore beaucoup de demandes de réexamen de la part des entreprises de l'agro-industrie. La stratégie demeure quand même très agressive même si là, elles n'ont pas eu le choix d'indemniser déjà. Et ça reste coûteux, long, difficile pour les personnes qui se disent victimes d'utilisation des pesticides. Donc, il faut garder ça en tête. Ça dure plusieurs années comme on le sait, mais clairement, ça a eu un impact, un impact fort à plusieurs niveaux. Ça a permis de divulguer beaucoup, des milliers, des milliers, des milliers de documents qui nous ont permis de comprendre aussi de mettre le doigt sur les pratiques de certaines entreprises-là. Puis ça ouvre donc la porte à une possible indemnisation en termes de milliards. Quand tu dis l'appel de l'entreprise qui a été refusé par la Cour suprême, est-ce que ça veut dire que l'entreprise a voulu encore contester finalement ce... Exact. Elle a voulu contester jusque devant le plus haut tribunal du pays parce que le jury dans ce cas-ci, dans le cas de M. Heidemann, a reconnu que son cancer était causé par le Roundup et que Monsanto n'avait pas averti M. Heidemann des dangers liés à l'utilisation du produit. Puis ça, c'est quand même intéressant parce que la décision vient aussi confirmer que l'entreprise peut être tenue responsable, même si c'est l'Agence de protection environnementale des États-Unis qui a autorisé le produit. Donc l'EPA, pour son acronyme, ça c'est le résumé grosso modo du dossier, mais l'entreprise a tenté de contester justement la décision du jury jusque devant la Cour suprême. Donc M. Heidemann, il a eu gain de cause parce que l'entreprise, elle ne l'avait pas assez informée là-dessus. Donc les entreprises, celles qui produisent notamment les pesticides, ont finalement la responsabilité aussi de protéger le droit à la santé des hommes finalement? Elles ont une certaine responsabilité et c'est ce qui est intéressant avec ce procès-là par exemple et les autres. C'est que, et je pense que c'est pourquoi l'entreprise se battait férocement finalement, pour pas que ça soit reconnu. Donc là, ils ont vraiment fait le lien entre son cancer et l'utilisation de leurs produits et le fait qu'il n'avait pas été suffisamment averti. Donc oui, ça nous ramène à la question de la responsabilité des entreprises et de manière générale, à mon avis, les entreprises ne sont pas assez légiférées, c'est-à-dire que la législation n'est pas assez stricte par rapport aux entreprises pour qu'elles regardent vraiment les impacts de leurs produits dans ce cas-ci, mais de leurs activités en général sur les droits humains et sur l'environnement. J'ai plaidé pendant plusieurs années pour qu'on renforce la législation. En France notamment, il y a une loi historique qu'on appelle la loi sur le devoir de vigilance des entreprises multinationales où les entreprises maintenant doivent avoir un plan de vigilance. et elles doivent démontrer aussi comment elles atteignent les mesures qui sont dans ce plan-là. Ça veut dire qu'on ne peut plus faire semblant non plus d'ignorer les risques associés à nos activités, donc d'ignorer par exemple les risques qu'ils pourraient avoir à utiliser des pesticides. Ça devient la responsabilité de l'entreprise de vraiment évaluer tous les risques et d'agir dessus. Au Canada, on est en retard, on n'a pas ce type de loi-là, j'espère qu'on va l'avoir, mais on a besoin de plus de législation parce qu'on ne peut pas s'attendre non plus à ce que les citoyens se tournent vers les tribunaux pour faire, quand ils sont par exemple victimes de cancer, c'est très coûteux, c'est à armes complètement inégales, c'est vraiment, là on parle de bataille à David contre Goliath, et dans tous les cas, à la base, on ne devrait pas avoir à se rendre devant les tribunaux si nos gouvernements remplissaient vraiment leurs obligations parce qu'il faut quand même rappeler que l'obligation première revient vraiment au gouvernement. C'est à eux de s'assurer de nous protéger et donc c'est à eux de s'assurer aussi que des personnes tierces comme des entreprises ne nuisent pas à nos droits avec les produits qu'elles vendent ou leurs activités. Donc on revient encore au gouvernement et c'est pour ça qu'il y a aussi en parallèle des plaintes, notamment dans ce cas-ci à l'Agence de protection environnementale des États-Unis face à son inaction ou son action insuffisante notamment, mais donc on revient aussi à responsabilité des entreprises mais aussi obligation des États, des gouvernements d'agir pour nous protéger. On a beaucoup parlé des États-Unis. Est-ce qu'il y a des recours collectifs de la sorte au Québec ou au Canada? À ma connaissance, oui, il y en a. Il y a une demande d'action collective parce qu'on appelle ça au Québec une action collective. Avant, ça s'appelait recours collectif. Il y en a une au Québec mais elle a été suspendue en fait à la demande des personnes qui l'ont initiée en attendant de voir ce que celle en Ontario parce qu'il y en a une en Ontario va donner. Celle en Ontario avise tous les Canadiens et Canadiennes et leurs proches qui auraient reçu un diagnostic de l'infôme non-hutchkinien après avoir été exposés au Roundup au moins dix fois dans leur vie ou deux fois sur une période d'un an. Mais de ce que j'ai cru comprendre, on reporte finalement l'étude, disons, de l'admissibilité, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas si l'action collective va pouvoir aller de l'avant dans ce véhicule juridique-là, c'est-à-dire celui de l'action collective. Et la prochaine audience, sauf erreur de ma part, est en mars 2023. Donc, on ne verra pas tout de suite les dénouements. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui se disent victimes de l'utilisation des pestides qui ont tenté, Canadiennes, qui ont tenté sans succès de faire valeur leur droit devant les tribunaux américains. Donc, j'espère qu'ils pourront faire valeur leur droit au Canada. Et concernant les maladies professionnelles, où est-ce que ça en est ce dossier? En fait, ça, c'est un domaine dans lequel je n'oeuvre pas directement, mais j'ai quand même vu qu'il y a eu des développements intéressants, positifs en tout cas pour notamment les travailleurs, les ouvriers agricoles, où, par exemple, à l'automne 2021, la maladie de Parkinson a été ajoutée aux affections pour lesquelles les travailleurs qui sont en contact avec des pesticides, qui n'ont plus besoin de démontrer de lien avec l'exposition pour être indemnisés. Après, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est facile pour eux d'obtenir justice parce que pour pouvoir être exemptés, disons, de faire cette démonstration-là, il y a quand même des critères encore exigeants. Il faut qu'ils aient en contact, je pense, au moins 10 ans avec, exposés, disons, au pesticide. Il faut qu'il y ait un diagnostic 7 ans au moins après l'exposition, etc. Donc, les avocates dans ce domaine-là, avocates, avocats, semblent dire que ce n'est quand même pas gagné, mais c'est une avancée. Et on voit de plus en plus que c'est ça, que la commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la CNESST, disons, reconnaît de plus en plus des cas de lésions professionnelles qu'on peut attribuer à une exposition à des pesticides ou à d'autres produits agrochimiques. Et ça, je pense que c'est intéressant parce qu'on avait vu des développements dans d'autres pays, notamment en France. Puis là, tant mieux si ça bouge aussi au Québec à ce niveau-là. Le droit, ça sent vraiment être un outil super puissant. Est-ce qu'il est suffisamment utilisé par les organismes et les citoyens? Oui et non. Je pense qu'il pourrait être plus utilisé. Le droit, ça peut définitivement être un outil puissant, mais je pense que c'est aussi une épée à double tranchant. selon qui l'utilise et comment. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais en même temps, si on l'utilise justement pour essayer de sécuriser puis vraiment de faire des avancées au niveau de notre protection, de notre environnement et de nos droits, on a plein d'exemples qui montrent que ça fonctionne. Et je pense que pour ce faire, il faut qu'on soutienne les initiatives citoyennes. En fait, il faut vraiment multiplier les démarches pour informer les citoyens de leurs droits parce que c'est complexe, mais on peut se l'approprier. C'est super important de le faire. Il y a différentes initiatives à travers le Québec. Je vais en mentionner peut-être juste une dans laquelle le CQ2 a été impliqué. On est copartenaire d'un projet qui s'appelle le Réseau Demain le Québec qui a été lancé à la base par la Fondation David Suzuki. Et le CQ2 vient finalement jouer aussi un rôle dans ce réseau-là parce que l'objectif de ce réseau-là, c'est d'outiller justement les groupes citoyens qui veulent travailler notamment la transition écologique. Et entre autres, évidemment, il y a certaines questions qui touchent directement aussi l'agriculture, l'agroécologie, etc. Qu'est-ce que ces citoyens-là peuvent être faits? Ils sont souvent super organisés, c'est hyper intéressant. Ils ont souvent plein de questions d'ordre juridique. Et là, le CQ2 entre en jeu pour venir répondre à leurs questions, voir ce qui est faisable ou pas parce que le droit n'est pas parfait. Donc, parfois, ce n'est pas possible de le faire, mais ça nous indique qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le droit pour que ça soit possible. Donc, ça, c'est un exemple d'initiative où partout au Québec, les groupes citoyens multiplient les initiatives, notamment en utilisant le droit. Mais c'est vraiment intéressant parce que le réseau devant le Québec, à Bécomo, on travaille avec eux parce qu'on a groupes citoyens et on voit vraiment l'importance que ça a de nous outiller. Donc, c'est... C'est très chouette. Ça me parle beaucoup. Est-ce qu'il y a des limites que tu vois aux droits face aux industries? Il y en a beaucoup. Beaucoup. Je dirais face aux industries, mais aussi face au gouvernement parce que je pense qu'il y a trop de manque de volonté politique, mais aussi d'obstacles qui font en sorte qu'il y a des limites à ce que le droit peut faire à l'heure actuelle. On a des lois, selon moi, qui ne sont pas suffisamment contraignantes ou strictes, parfois trop permissives, qui sont incapables de rester un portrait négatif, mais on va jaser des solutions aussi parce qu'il y en a plein. Mais il y a notre système législatif et réglementaire à l'heure actuelle, selon moi, entre autres, en droit de l'environnement, parce que c'est là-dedans que je travaille, est incapable de tenir vraiment en compte des impacts cumulatifs sur nos écosystèmes, y compris des pesticides, mais de nos activités en général. Incapables de considérer ce sur quoi nous interpellait Rachel Carson déjà en 1962. l'interdépendance. On parlait d'interdépendance des droits humains, mais c'est la même chose dans la nature. Tout est interdépendant, puis un impact sur un truc va avoir un impact après sur le sol, etc. Et le droit doit être capable de vraiment respecter la capacité des écosystèmes. On le met dans nos principes, dans certaines lois qu'on a au Québec. C'est mis, c'est écrit, mais concrètement, le droit n'arrive pas forcément à respecter ça, à faire en sorte que ça soit respecté. On n'a pas une législation et une réglementation qui est suffisamment fondée sur le principe de précaution, selon moi. Quand on n'a pas la preuve scientifique ou qu'il subsiste un doute, on s'abstient, on y va en prévention, on protège l'environnement, même sans preuve scientifique absolue. On n'y va pas à l'inverse d'autoriser, puis après ça, oups, de se dire, on est face à une crise climatique et de la biodiversité mondiale, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vraiment, le droit, pour moi, devrait changer, finalement, de paradigme en ce sens-là. On n'a pas assez de mise en œuvre, pas assez d'amende, pas assez d'inspection. Il faut se donner les moyens. On ne peut pas s'attendre non plus à ce que quelques fonctionnaires qui n'ont pas de moyens ou ils ne sont pas assez nombreux, puissent vraiment s'assurer que ça soit respecté sur l'ensemble du territoire. Donc, il y a aussi cet aspect-là à respecter, qui fait partie d'un des éléments qui, pour moi, explique le fait que, oui, il y a des limites au droit. Tu parlais de solutions. Comment tu penses qu'on peut obtenir un meilleur cadre juridique qui protégerait mieux l'environnement et notre santé face aux effets des pesticides? Oui, il y a plusieurs pistes de solutions, je pense, qu'il faut explorer. Puis déjà, je parlais du fait qu'on ne mise pas assez sur le principe de précaution. Je pense qu'on doit, les lois qu'ont écrits, les règlements, doivent vraiment avoir ce prisme-là. On doit s'éloigner, notamment, en droit de l'environnement, de ce qui est devenu, finalement, un encadrement du droit de polluer. Parce que c'est un peu ça, finalement, qu'on fait. Bon, ça sonne réducteur, mais c'est devenu tellement complexe que, finalement, on autorise à gauche, à droite, tel, tel, tel projet. Puis là, finalement, on se retrouve avec plein de choses sur le territoire qui vont à l'encontre de l'objectif premier de la loi qui est, par exemple, de respecter, justement, nos écosystèmes, notre eau, etc. Donc, retourner à la base. Renforcer les dispositions par rapport à l'accès à l'information, donc, registre public sur la vente et l'utilisation des pesticides, le CQDE, comme d'autres, a participé à, en déposant un mémoire aux consultations qui ont eu lieu suite aux dénonciations en lien avec le lanceur d'alerte, Louis Robert, il y a quelques années. Il y a des choses qu'on peut faire au niveau de l'accès à l'information et qui doivent être faites. Il y a des choses qui doivent être faites au niveau de la protection des lanceurs d'alerte et des défenseurs de droits humains dont je vous parlais, notamment dans d'autres pays aussi qui sont à risque. On doit, on devrait, selon moi, renforcer la législation pour limiter l'influence de l'industrie et garantir vraiment l'indépendance dans les prises de décisions gouvernementales. Il y a certaines lois, puis il n'y en a pas beaucoup, puis c'est difficile quand on fait de la recherche là-dessus, mais il y a certaines lois pour empêcher ce qu'on appelle le phénomène de porte-tournante pour justement mettre plus de distance entre l'industrie et le gouvernement, donc éviter qu'une personne passe d'un milieu à l'autre rapidement et se retrouve au gouvernement finalement dans des positions de pouvoir ou de décisionnel. Je l'ai dit tout à l'heure, renforcer la législation à l'égard des entreprises pour vraiment les obliger à regarder leur impact et à agir, surtout avec diligence, inciter les municipalités à utiliser davantage leur pouvoir de réglementation, donner plus de moyens aux citoyens parce qu'après tout, c'est quand même eux les mieux placés et ça, même les États l'avaient reconnu au sommet de Rio il y a longtemps en disant, oui, en effet, c'est eux qui connaissent le terrain, c'est les mieux placés pour protéger l'environnement. Puis finalement, j'explorerais toutes les options législatives et réglementaires possibles pour accélérer la mise en oeuvre des solutions. Qu'est-ce qui bloque pour l'agroécologie? Le morcellement des terres est un enjeu. Comment on peut faciliter vraiment les petits producteurs, agriculteurs, agricultrices qui veulent mettre de l'avant de l'agriculture biologique et durable? Comment est-ce qu'on peut les aider au niveau législatif et réglementaire? Je pense que ça, ce chantier-là urge et que ça pourrait nous aider à propulser la transition écologique et d'aller vers un droit, vraiment un droit à une alimentation saine, durable, dans le respect de ce droit-là si on mise plus sur ces solutions-là puis qu'on regarde les obstacles juridiques qui doivent être levés. Est-ce que tu penses qu'on est sur la bonne voie? Je n'ai pas le choix d'avoir espoir parce que sinon, je pense que j'arrêterais de faire ce que je fais et en plus, je viens d'avoir un bébé, donc il faut que je sois dans l'action et que je transforme mon indignation en action. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Au niveau juridique, je pense qu'il y a beaucoup trop de choses à changer pour dire oui à cette question-là. Je pense que non, je pense qu'il faut changer de direction. Si on était sur la bonne voie, on ne se retrouverait pas avec les crises de la biodiversité et climatique avec lesquelles on fait face qui sont devant nous en ce moment. on s'inspire d'autres approches, notamment des Premières Nations et des communautés autochtones à travers le monde qui, moi, en tout cas, personnellement, m'ont beaucoup appris avec leur vision pour justement qu'on arrête de se voir comme étant dominant sur la nature. Et je pense que ça, ça doit se refléter dans le droit aussi. On peut avoir un droit où on envisage les choses de manière différente pour que ça soit vraiment durable. Le mot a été dénaturé, mais ça pourrait être un beau mot. Je pense qu'il faut, pour être sur la bonne voie, qu'on regarde aussi la panoplie dans la boîte à outils en plus du droit. Parce que le droit, puis je reviens au tout début, pour moi, le droit et la politique et les mouvements sociaux, c'est étroitement lié. Un ne peut pas vraiment aller sans l'autre. Donc, en parallèle, il faut soutenir les initiatives populaires, les mouvements sociaux, s'éduquer aux solutions alternatives et aussi pousser pour l'éducation relative à l'environnement, à tous les niveaux de la société pour qu'on ait conscience justement de l'importance du lien avec la nature pour qu'ensuite, ça se répercute quand on devient juriste, par exemple, dans la manière dont on aborde puis on met en œuvre le droit. Je pense que quand on a cette relation-là de respect, ça change aussi après la manière dont on fait les choses. Merci beaucoup, Geneviève. Ça me fait plaisir. Dans le prochain épisode, près de 90 % des pesticides au Québec sont utilisés dans le domaine agricole et à toutes les fois que je donne les cours, je suis toujours très étonnée et je suis émue de le dire que les agriculteurs ne savent pas qu'ils sont les premières victimes des pesticides, que les agriculteurs et leurs familles qui vivent dans cet environnement-là sont les premières victimes des pesticides. Je suis toujours très étonnée de ce fait-là. Ils le sont de plus en plus conscients du danger que présentent les pesticides, mais à toutes les fois qu'on leur dit, qu'on leur explique que les utilisateurs, que les préparateurs, qu'ils sont les premières victimes, je suis toujours étonnée à quel point ils n'en sont pas ou peu conscients. Vous venez d'écouter le balado des Rachel qui change le monde. Ce balado original a été créé par Vigilance OGM et coproduit par Pivot Média. Ce projet n'aurait pas eu la même portée sans l'aide pro bono de Geneviève Rajot-Soriole de Bleu Forêt, coop de communication. Merci à Jean-Philippe Villemur pour le mixage, à Pauline Steve, l'illustratrice engagée, Daniel Cardin, bénévole pour la conception musicale. Merci à Gabrielle Brassard-Lecourt, cofondatrice de Pivot à la supervision du balado. Merci à Léa Villalba pour son expertise de journaliste chevronné. Léa et Daniel ont réalisé les prises de son. Merci à Mélissa Mollonne-Dupuis qui prête sa voix au livre Printemps Silencieux dans la lecture d'extraits. Sans oublier l'équipe de Vigilance OGM, Laure Mabilo et Thibaut Rennes qui ont soutenu avec cœur et enrichi ce beau projet. Merci pour l'idée, l'expertise sur le sujet et le réseau d'experts. À la coordination générale du balado, aux entrevues et au montage, Émilie Schwarz. Ce balado est disponible sur les sites de Vigilance OGM et de Pivot où vous retrouverez aussi toutes les références de l'épisode. À écouter sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec et toutes vos plateformes de balado. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Enfin, un grand merci à toutes ces femmes en science pour leur temps, leur partage et leur travail au quotidien. C'est Rachel qui change le monde. Sous-titrage FR